Donc je vais vous présenter le projet, son origine et son organisation. Donc l'idée c'est vraiment de rassembler 20 clubs amateurs venus des 20 plus grandes nations du rugby pour une compétition internationale jamais réalisée dans l'histoire du rugby et mettre en avant bien entendu le rugby amateur, le rugby dont nous venons tous, nous joueurs de rugby, qui représentent cela. Qui sommes-nous ? Comme nous l'évoquions, le mot important c'est le mot du club, parce que la vie du club, c'est très important, il y a le trésorier, il y a la personne à la buvette, etc. Donc c'est vraiment ce sens-là qu'on va, et l'événement se déroulera sur l'ensemble de la région sud. Cette ville haute que j'ai présentée avec les clubs hautes, donc ça embrasse une grande partie de notre territoire de la région sud. 20 nations représentées, les 20 plus grandes nations du rugby, 600 joueurs, 100 millions de téléspectateurs, 20 000 spectateurs sur la durée de l'événement, avec 60 matchs et 7 jours de compétition. Le festival, en termes de durée, il était une évidence que ce festival se déroule pendant France 2023, et que ce soit un événement qui participe à la fête du rugby que va être la Coupe du monde en France. Donc l'idée a été de l'organiser dans notre région, pendant une période sans matchs sur la région sud, c'est-à-dire c'est une période où il n'y a pas de matchs liés entre deux matchs, à Nice et à Marseille. Ça permet notamment de permettre aux spectateurs venus des quatre coins du monde, qui allaient soutenir les Néo-Zélandais ou les Sud-Africains, de pouvoir se retourner vers un autre rugby, qui est le rugby de club, et pouvoir venir soutenir leur équipe nationale amateur. L'idée, bien entendu, c'est de mettre en valeur les valeurs du rugby, la solidarité, le partage, la fraternité, comme cela a été évoqué, plus que la compétition en elle-même. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas la Coupe du monde, ça s'appelle le Festival Mondial du Rugby Amateur. L'idée, c'est de fêter le rugby amateur et ses valeurs. Donc c'est très important. Donc là, les villes de Fréjus-Saint-Raphaël, Saint-Maximin, Port-de-Bouc, Arles, vont accueillir de la même manière, sur les mêmes poules, que France 2023, poule A, poule B, poule C. Et durant ce premier week-end, les phases de poules vont avoir lieu pour sortir les clubs qualifiés pour les quart de finale, demi-finale. Cet événement sportif dans ces villes va être complété par des visites touristiques du territoire, très important pour nos joueurs venus de l'autre bout du monde et pour découvrir notre culture et également rencontrer les écoles partenaires dont on parlera après, rencontrer les enfants des quartiers avec qui on travaille dès à présent. Pardon. À la fin de ces phases de poules, l'ensemble des équipes remonteront sur les Alpes de Haute-Provence et seront accueillis pour les quart de finale à Manosque et à Sisteron et les demi-finales et finales à Digne-les-Bains pour une journée le 30 septembre de fête du Réjus-Virnace. Donc c'est 7 jours de compétition. Quand on a lancé l'idée, y compris au sein de mon bureau, du club, on m'a tous se dit, de toute façon, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible de rassembler 20 clubs des 20 nations. Et grâce au soutien de France 1023 et de ses équipes, grâce à la famille rugby, parce que là on peut parler de famille rugby, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je prends le téléphone, j'appelle en Nouvelle-Zélande et là le mec me dit, c'est génial, on vient. J'étais ce week-end dans un club à Cardiff, et on parlait, bien entendu, ils viendront à notre événement. Donc l'idée c'est de rassembler les 20 clubs représentant les 20 plus grandes nations du rugby. À la différence de France 2023, c'est qu'on parle d'amateurisme, avec des moyens financiers importants pour pouvoir, certaines difficultés pour pouvoir traverser le monde. Donc nous avons fait le choix de choisir de présélectionner des équipes qui ne sont pas encore qualifiées pour la Coupe du Monde. Je parle notamment aux portugais, par exemple, qui n'y sont sûrement pas, mais qu'on avait bien été obligés de qualifier à l'avance pour pouvoir eux s'organiser. Donc à la différence de la Coupe du Monde, il restera 2-3 nations qui seront très différentes. Mais toutes les autres seront bien présentes à la Coupe du Monde, également le Chine. Donc je vais vous présenter les différents... C'est dur à faire, mais vous avez le problème que je vais le faire. Donc je vais vous présenter ces clubs parce qu'aujourd'hui c'est avec fierté qu'on peut le faire. Parce que je peux vous dire que c'est des mois et des mois de travail. C'est des mails et des mails passés à travers le monde. Et aujourd'hui, je vous présente en exclusivité, parce qu'on ne l'a jamais annoncé, les différents clubs qui vont participer. Donc pour la Poule Art, qui est la même poule que la Poule du Monde, bien entendu, nous avons pris cette étude à l'Algerie, pour fêter à Marseille la planification. Donc nous avons le club de Théorois-Ladou, en Nouvelle-Zélande, qui est un club avec qui on a un partenariat historique. On a accueilli des joueurs chez nous à Didi-les-Bains, et on a des joueurs qui ont joué pour eux. Et donc nous sommes fiers d'appuyer ce beau club amateur de Nouvelle-Zélande. Les Italiens de Foligno, qui avaient participé au premier tournoi destination des clubs amateurs. L'Urigoué participera avec le club de Carrasco Rugby Club, et enfin l'Algérie avec la ville de Bejaïa, qui participera avec son club. Pour la France, il fallait faire un choix. Nous sommes à l'origine, l'événement je l'ai fait pour une chose, c'est pour faire plaisir à mes joueurs. Et donc ils auront la chance de représenter l'équipe de France. On évoluera, on m'a dit qu'il fallait être 6 mois, il fallait qu'on fasse une sélection. On ne pouvait pas se permettre de faire une sélection française à partir du moment où on demandait en face à des clubs de participer, et non pas des sélections. Donc on a fait ce choix-là, arbitraire aussi, et on est fiers de représenter la France en 2023. Concernant la poule B, vous avez un point d'interrogation sur l'Écosse, il nous reste aujourd'hui deux pays pour lesquels il n'y a pas encore de club. Nous sommes en relation directement avec la fédération française grâce à France 2023, la fédération écossaise grâce à France 2023, et nous avons déjà plusieurs pistes, mais je n'étais pas en mesure de vous annoncer un club aujourd'hui. Donc ils manquent aujourd'hui les Écossais. Le Portugal sera représenté par une équipe de Lisbonne. L'Afrique du Sud sera représenté par le plus vieux club sud-africain, qui est le club de Hamilton Seapoint à Cap Town. On va diffuser une vidéo qui tournera à la suite de la conférence de presse, et vous verrez les images de Seapoint avec le président à la Sud-Afrique, qui est très content d'y participer. Les Irlandais ont déjà participé au tournoi des 6 nations avec le club de Pénice, et ça, ça vient d'un jumelage avec la ville de Dignes et les géoparques, car c'est situé dans les géoparques. Enfin, les Tongas, avec, comme l'a évoqué Claude, une pensée spéciale, car à la suite de l'intervention de Claude au 3D, il y a quelques semaines, quand on a pris le téléphone et qu'on a appelé ton gien en lui disant « Écoute, tu vas pouvoir participer à l'Ecoute du Monde », il y a France 2023 qui va t'inviter, et que vous avez un mec de 50 ans qui se met à pleurer au téléphone et qui nous dit que c'est la toute belle chose qui peut nous arriver à tout le monde. Donc c'est chargé d'émotions, et on aura le plaisir d'avoir une visioconférence avec eux le 30 mars pour leur annoncer officiellement à l'ensemble de la communauté Tonga. Donc merci Claude, merci à France 2023, et c'est vraiment avec émotion que l'on accueillera les Tonga. Ils ont de grandes chances de gagner la compétition parce qu'ils sont tous amateurs, ils sont tous costauds. La poussée sera représentée par l'Andaf qui a participé au tournoi des 6 nations, club de Cardiff, il y a une pote, c'est pas Lisbonne, bien entendu. L'Australie, pour lequel ils manquent un club, donc c'est le deuxième pays où ils manquent un club, donc nous sommes à 18 clubs sur les 20 nations. Les Fidji seront représentés par le Yamashir Mugui Club, dont nous sommes en partenariat et nous accueillons des joueurs fidjiens chez nous. La Géorgie, par un club de type d'ici, et enfin, une belle chose avec les Chiliens, donc on a préqualifié, et on est aujourd'hui en relation avec le président de la Fédération Chilienne, qui va organiser un petit tournoi entre clubs amateurs chiliens, et qui va qualifier le club qui participera à notre festival mondial. La poule D, alors c'est une bonne nouvelle concernant l'Angleterre, il va manquer l'Angleterre, et en fait on a la chance, on vient d'apprendre, que le club de rugby, de la ville de rugby, le Rugby Lions FC, participera, et on a donné son accord pour participer, et nous sommes heureux d'accueillir ce club. Donc pour le bicentenaire de Webhélice, nous accueillerons un club de la ville de rugby, où est né le rugby, 200 ans plus tard, ils seront chez nous, en région sud. Le Japon, Kamaishi, il y a une forte histoire avec Kamaishi, parce que ce projet-là, il vient en partie de Kamaishi. Kamaishi, ça a été la ville haute de la Coupe du Monde au Japon, la plus petite ville haute, et elle a été choisie par rapport à un symbole et la reconstruction suite au tsunami qu'ils avaient subi. Et je vous invite à regarder l'histoire de Kamaishi, car en fait le maire, M. Noda, a décidé de reconstruire sa ville en accueillant la Coupe du Monde en 2019. Et en fait, toute la population s'est mobilisée autour de ce projet, et pour accueillir la ville d'autre. Et en fait, je me suis rendu, parce que c'est la ville jumelle de Dignes-les-Mes, à Kamaishi, et Kamaishi étant également le symbole du rugby amateur sur la précédente Coupe du Monde, car c'est le premier club amateur et le champion du Japon. L'idée était que Kamaishi représente la capitale du rugby amateur en 2019, et que nous le soyons en 2003. Enfin, l'Argentine avec Roldan, les Samoas avec le club de la Kabi, et aux Etats-Unis avec le club de Rios. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons 18 clubs sur les 20 nations représentées. De la même manière que France 2023, les phases de poules seront composées avec les trois poules les mêmes, et seront accueillies dans les villes off pour la poule A de Port-de-Bouc, pour la poule B de Saint-Maxime, pour la poule C, Arles, et pour la poule D, Fréjus-Saint-Raphaël. Donc ça, ça se passera du moment, le premier week-end du 23-24 septembre 2023. A la suite de ces phases de poules, nous aurons les phases finales, bien entendu, avec les quartes finales qui se situeront à Manosque et assisteront dans les Alpes de Haute-Provence, et les demi-finales et finales à Dignes-les-Bains pour péter le rugby amateur tous ensemble avec les 600 joueurs des 20 nations. Bien entendu, en partenariat avec France 2023, cet événement s'intègre pour être un événement propre et durable, et nous travaillons aujourd'hui avec différentes associations pour créer cela, travaillons avec des villes ici présentes pour organiser un événement propre et durable. Pour finir, nous ne voulions pas organiser un événement sportif pour organiser un événement sportif et festif. Nous voulions lui donner une dimension sociale, une mère humaine et de fraternité, et dans la même philosophie que France 2023, nous avons lancé trois projets socio-éducatifs que sont rugby de rue, rugby at school et rugby solidaire, qui va permettre, qui permet, parce que c'est déjà en action, sur l'ensemble du territoire, de mobiliser des populations plutôt jeunes, sur les enfants, ou éloignées de la pratique, et les mobiliser à cet événement-là. Concernant le premier projet rugby de rue, je remercie Mathilde Amigas qui travaille avec moi sur le festival et qui est à l'origine de cela, nous avons lancé le programme rugby de rue, qui est en fait un programme dédié aux jeunes des quartiers, où l'on va faire de la pratique rugby dans les quartiers durant les vacances scolaires, et à la fin de chaque ville des vacances scolaires, on rassemble les enfants de l'ensemble de la région et on les fait se retrouver et découvrir le rugby, sachant que ce n'est pas des jeunes rugbymans à la base. Sur ce projet-là, on l'a lancé et on a présenté, on a candidaté au fonds de dotation Impact 2024, le fonds de dotation des Jeux Olympiques, et nous avons été labellisés Impact 2024 et aujourd'hui, ils nous ont renouvelé leur confiance et nous auront indiqué qu'on a été le plus beau projet de France soutenu par le fonds de dotation des Jeux Olympiques, donc on en est très fiers. Je remercie bien entendu les mailleurs sociaux qui nous ont aidés, sans qui on n'aurait pas pu lancer ce programme-là, et le Rotary qui nous soutient depuis peu sur ce projet-là et qui va nous permettre de continuer cela. en complément de ces périodes de rugby pendant les vacances, nous avons également lancé un programme d'insertion par le rugby, donc Henri parlait de la faculté d'un club à s'élargir et tout l'aspect social que cela a, et donc on va chercher des jeunes des quartiers, des jeunes adultes qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de travail, et on va les intégrer dans chacun de nos clubs, à Saint-Raphaël, à Port-de-Bourg, à Saint-Maximin, et on va les intégrer dans nos clubs et en leur offrant une formation de BPJF pour qu'ils deviennent éducateurs de rugby. Et on veut laisser un héritage avec des jeunes issus des quartiers qui vont laisser un héritage dans le quartier en parlant à des jeunes des quartiers et en leur permettant d'accéder à la pratique sportive. Le deuxième volet RSE, socio-éducatif et rugby at school qui se... comment dire... Il était d'évidence que l'on fasse participer les enfants à cet événement et pour cela, on a lancé un programme pluridisciplinaire avec les écoles en partenariat avec le ministère de l'Éducation, la Ligue sur l'aspect formation et rugby au cœur qui est le pont de dotation de France 2023 et qui nous a soutenus sur ce projet-là. Et donc l'idée, c'est d'aller dans les écoles, de faire faire du rugby comme beaucoup de clubs savent le faire aujourd'hui, mais en fait, de profiter de la Coupe du Monde pour y apporter tout un programme pédagogique. Donc on a sélectionné... Chaque classe se voit affecter un pays. Donc nous allons avoir telle classe qui va avoir par exemple la Nouvelle-Zélande et qui va pouvoir étudier autour de la Coupe du Monde dans ces écoles avec le chant avec les hymnes, le AK avec la danse, la géographie, l'anglais, etc. Et ce qui est génial, c'est que quand on a sélectionné nos 10 du club, nos 20 clubs à travers le monde, on leur demande une école participante au projet et en fait, aujourd'hui, on a lancé des correspondances et on a des jeunes qui aujourd'hui commencent à correspondre avec les Fidji, commencent à correspondre avec les petits enfants, des jeunes étudiants de Cap Town dans l'autre bout du monde. Et ça, on en est vraiment fiers et ces jeunes-là accueilleront les Néno-Zélandais et les Sudafs dans leur ville rurale en les voyant comme les Virolblac ou les Virolblac. Enfin, Réglise Solidaire, guidée par d'une aide aux populations migrantes. et pouvoir soutenir ce festival mondial amateur est devenu rapidement une évidence. En 2023, apportera toute l'énergie de son écosystème, l'exposition de son écosystème pour faire en sorte que cet élément soit le plus dans la lumière possible parce qu'il le mérite. Les démarches dure 80 minutes ? Sauf que tu vas avoir la question. Non, en effet, nous sommes limités en termes de temps par joie. de part World Rugby et du coup, les matchs seront des matchs de 2 fois 15 minutes sur le premier week-end qui vont s'enchaîner et 2 fois 20 minutes sur les phases finales parce qu'on a plus d'espace. Et on a réalisé quand on a fait le Tournant des Nations parce qu'en fait, on a tout concentré sur un week-end et on avait fait 2 fois 10 minutes et là, aujourd'hui, on va pouvoir l'élargir un peu et en fait, on peut jouer au rugby et c'est à 15, je précise, sur des périodes de 2 fois 15 ou 2 fois 20 minutes parce qu'il y a tous les matchs enchaînés. Et une deuxième question, alors j'ai bien compris que le mercédinois est le centre du monde, est-ce que vous avez, sur le plan du niveau, est-ce que vous avez indexé le niveau parce qu'amateurs, ça veut tout dire et rien dire. Il y a de très bons amateurs et d'amateurs, un peu plus, un peu meilleur à la plus faite. Je savais que c'était la deuxième question. Et je vais reprendre la même réponse, c'est-à-dire qu'en 2018, quand on a fait le Tour de la destination, on ne savait pas le niveau des équipes du procès, des Galois, etc. Et on s'est retrouvés à choisir des clubs où l'aspect argent joueur n'existe pas. Et donc, on a demandé aujourd'hui d'un cahier d'écharpe des clubs qui vont traverser le monde qu'ils soient totalement amateurs. D'accord ? Et c'est un engagement qu'ils doivent avoir. Et quand on a fait ce Tour de la nation, on s'est retrouvés avec cette année-là, les Anglais étaient meilleurs que les Français. Les Anglais premiers qui étaient meilleurs que les Français et qui étaient meilleurs que les Italiens. Et les matchs de poule, ces matchs-là, on n'a pas, il n'y a pas eu de gros écarts, ça s'est tenu. Et c'est vrai que nous mettons en place un règlement et nous avons une commission réglementaire qui se met en place pour gérer cela pendant la compétition. Mais vraiment, c'est de l'amateurisme total. Aujourd'hui, moi, je peux dire et je suis fier parce que ce n'est pas le cas dans mon championnat que je ne file zéro euro à personne dans mon club pour que je joue au rugby. Et ce n'est pas le cas de partout. Et en fait, le rugby professionnel existe et c'est très bien, mais on vient tous du rugby amateur et c'est ces valeurs-là qu'on défend. Et donc, pendant cette compétition, ce sera ces valeurs-là que ce sont les mêmes. Tout simplement un complément. J'ai été un joueur moyen et j'ai été un golven-nolvis très moyen. Et j'ai pratiqué sur plusieurs couples du monde et des rassemblements golven-nolvis. Il y a un règlement de compétition, bien évidemment, quand on joue les anciens néo-zélandais, même s'ils donnent 50 ans, quand on est un joueur moyen, on s'applique fortement. Et on a inventé un système d'expulsion de joueurs avec des obligations de peindre de bière à bois, de changement de shorts, d'attacher un bras dans le dos, etc. Pour retenir dans le festival, pour retenir un peu cet esprit-là. Et ce qu'on partage avec les copains anglais, gallois, etc., c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas éviter, on ne va pas faire de l'angle de bois, on ne va pas éviter une équipe qui va nous mettre des extraterrestres sur le terrain. A nous, d'avoir de la finesse et de la souplesse dans le règlement pour dire, bon, ça ne peut pas le faire. On va les punir dans les boires avant d'Éricard à la fumette. Et ça, je suis le garable de ça. Si je peux me permettre, Claude a invité les Tangiens et j'ai reçu il y a quelques jours la photo des Tangiens. Ils sont conservateurs. C'est vraiment pas un cadeau qui nous a fait là, mais ça ne s'est pas un peu plus costaud. Dix, on est en mode. les équipes qui traversent la planète pour venir dans le sud, vous les logez comment ? Vous les logez où ? Comment se passe la logistique pour ces équipes-là ? C'est le travail qu'on fait tous les jours grâce à nos collègues de chaque ville des Lille Hôtes. C'est pour ça que ce projet qui était à la base d'Inno-Dinois s'est élargi à l'ensemble de la région et je remercie tous mes collègues des clubs ici présents du travail qu'ils font. Et en fait, comme la Coupe du Monde, ils vont chercher des hôtels. On a un tarif qui est budgétisé aujourd'hui pour chacun des joueurs pour que ça puisse rentrer dans le forfait que l'on fait. Et en fait, ils vont être logés dans ces différentes villes-hôtes en camping, en hôtellerie, etc. pour que ça rentre. Et également pour la partie restauration où on s'est donné un budget. Et en toute transparence vis-à-vis de ces clubs, on est une association, on est le régulier amateur. Donc on n'est pas une structure commerciale et professionnelle. Donc aujourd'hui, il est hors de question qu'on gagne le moindre euro sur le compte de ces clubs traversant le monde. Donc en fait, on aura une transparence totale vis-à-vis de ces clubs. Et aujourd'hui, on leur annonce qu'on va les loger pour 30 euros par joueur. On va les nourrir pour plein, etc. Et donc tout ça est organisé. On a une deuxième, comment dire, une troisième volet de cela qui est très importante, c'est le transport. Et donc nous travaillons d'arrache-pied et on remercie Henri pour son soutien sur ce travail-là, du transport qui va être régional pour trimballer ces équipes. Et concernant le transport international, c'est ces équipes qui se le gèrent toutes seules et nous, en fait, nous les accueillons à l'aéroport, nous les ramenons à l'aéroport ou là où ils le veulent à la fin de cet événement. Mais dans la même logique, aujourd'hui, on vient de recevoir la demande des Sud-Africains qui nous ont dit alors est-ce que ça vous a intéressé et qu'est-ce que vous voulez faire après en France ? Eh bien, nous ont donné le planning des matchs qu'ils voulaient aller voir de France 2023 et ça part des phases de poules de l'Afrique du Sud et ça va jusqu'à la finale où ils disent nous, on a les moyens, on veut y aller et on veut faire toute cette coupe du monde de France 2023. Donc c'est beau en termes d'image, ils vont rester là pendant le mois et les joueurs Sud-Africains. Pour compléter, excusez-moi, avec Garand est en train de signer, donc on aurait dû le signer pendant le France-Saint-Bretard du mois de 18 ans il y a trois semaines, une convention avec l'IGESA, donc c'est la communauté d'entreprise des armées. On a beaucoup de centres dans la région sur l'Assemblée d'Azur et sur la Provence. On a signé avec l'Ambra, c'est c'est fait. En fait, on a signé avec les centres de vacances qui sont plutôt pleins jusqu'au première semaine de septembre et qui ont des niches et on leur demande de faire un effort dans un projet socio-éducatif. Pour le moment, on n'a que des bonnes grèves. Les gens ont très, très envie de partager. Pour les transports, c'est pareil. On sollicite les transporteurs des communes, il y a le maire de Saint-Maximé, il y a le maire de Pines, etc. On les sollicite parce qu'ils ont des marchés à l'année. Claude leur donne une visibilité pendant 8 à 9 semaines qui est extraordinaire. Aujourd'hui, les villes hautes de la grande compétition vont chercher à 500, 600 km du transport collectif. Donc, les gens que sollicitent, ils vont gagner beaucoup d'argent sur la route du monde et on leur demande de faire un effort pour les projets qu'on anime. Juste une petite précision, l'Algérie a été qualifiée arbitrairement et automatiquement. Je rappelle quand même qu'il y a un tournoi de qualification des pays africains du 1er au 10 juillet à Marseille et Aix-en-France. L'Algérie fait partie des huit quart de finalistes et qu'à l'issue de ce tournoi, le jour de la finale, on concentrera le nombre du qualifié africain qui jouera dans la pompe de l'Université de France. Il faudra gérer que vous n'êtes pas la lune. Au niveau de l'égalisation, il y a quelque chose de jouer en plus que je suis réalisé que quelque chose de prédé ? Nous y travaillons. C'est un projet bien entendu. Nous voulons que les matchs soient en France.